Dans Galate au chapitre 4, du verset 1 au verset 7, Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi. Afin qu'il racheta ce qui était sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce à Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Vous pouvez le dire, s'il vous plaît. Nous sommes dans l'étude sur la saison de l'adoption. Nous sommes dans l'étude sur la saison de l'élevation. Ou la saison de l'élevation. Et dans cette étude, nous avons commencé par une introduction. Pour exactement montrer, c'est quoi la saison de l'adoption. Nous avons montré à l'église. Que Dieu a travaillé selon les saisons. Et qu'en Dieu, il ne travaille pas dans le désordre. Dans l'histoire de l'église, il y a eu une saison où Dieu voulait justifier l'église. Puis vint une autre saison où il voulait sanctifier l'église. Vint une autre saison encore où il voulait que l'église soit dans le baptême du Saint-Esprit. Quand nous disons, justifier, sanctifier ou baptiser, nous voulons parler de l'insistance du message de la saison. Ça ne veut pas dire que quand l'église traversait la période de la justification, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas le baptême du Saint-Esprit. C'était quoi ? Il n'y avait le baptême du Saint-Esprit. Il y avait la sanctification. Mais l'insistance de la saison, c'était la justification. Et l'insistance de la saison qui va après, parce que la saison de la justification, c'était avec le messager Luther, et l'insistance dans la saison de Wesley, c'était la sanctification. Et il y a eu encore une autre insistance dans la saison des Pentecôtistes. C'était les dons, l'opération des dons. Et aujourd'hui, nous sommes dans une autre saison. Nous sommes dans la saison de l'épouse. Et là, l'insistance, c'est l'adoption. Nous avons parlé de ces saisons-là, et comment Dieu interdit de prendre la lumière d'une saison passée et de vouloir l'appliquer à la saison dans laquelle vous vivez. C'est un peu ce qu'on appellera la rétrogradation. C'est-à-dire qu'il y a un message pour cette saison-là, mais c'est du passé. Et vous prenez ça, vous transposez ça maintenant, vous rendez un service à Dieu en dehors de sa volonté. Donc, la période étant dans laquelle nous vivons, c'est la période de l'adoption. C'est ça, la période de l'adoption. C'est ça, la période de l'adoption. J'étais hier à une cérémonie familiale. J'ai un cousin qui s'approchait de moi. Et j'ai un cousin qui venait vers moi et disait, j'ai envie de dire à ces gens-là de se préparer pour l'enlèvement. J'ai dit, ah, mais c'est bien. C'est un merveilleux fardeau. Il dit, mais ils ne savent pas, ils ne savent pas, là où ils sont là, ils ne savent pas. Et il dit, mais grand frère, moi je te dis. Vous allez enlèvement, je ne sais pas si on arrivera à 2020. Je crois qu'on va déjà partir. Je dis, oui, c'est très bien. Il faut le leur dire, je pense que ça va les sensibiliser. Vous voyez, il est Pentecôte. Et j'étais avec Gildas Gildas, il m'a dit, il est Pentecôte. Je dis, oui, Gildas, il est Pentecôte. Et Gildas, qui était avec moi, m'a dit qu'il est Pentecôte. Et j'ai dit, oui. Vous voyez, c'est déjà bien d'avoir un fardeau comme ça. Mais le problème des Pentecôte, c'est qu'ils n'ont pas le calendrier de Dieu. Et c'est quand vous n'avez pas le calendrier de Dieu que vous ne comprenez pas ce qu'il y a. Et quand vous n'avez pas le calendrier de Dieu, vous ne devriez pas comprendre ce que vous faites. Tu peux aller en classe. C'est la rentrée scolaire. La première chose qu'on fera, c'est qu'on va vous donner un programme. On ne peut pas commencer l'année sans le calendrier. On te dit, le lundi, le 1er janvier, de 7h à 8h français, de 8h à 10h mathématiques, et puis c'est la récréation. De 10h30 à 11h30 philo. C'est fini pour la journée. Parce qu'il y a déjà eu les mathématiques. qu'on ne va pas ajouter d'autres sciences pour ne pas vous fatiguer la mémoire. Vous reviendrez mardi. Le cours commence à 9h30. Entre temps là, vous êtes un peu libre. Et tu vas à l'école suivant un calendrier. Il y a un programme. Quand on entend français mathématiques, le professeur aussi a son calendrier. Il sait combien d'heures il a toute l'année. Et il sait combien de chapitres il doit donner. Et il suit le programme. Et il sait quand est-ce qu'il est en retard ou quand est-ce qu'il est à jour. Il y a un programme qui est en retard. Je parle ici de l'école que nous, nous avons connue. Pas l'école, pas votre école d'aujourd'hui. Ou un mois après, l'école est arrêtée. Mais les maîtres cherchent l'argent. Parce que les maîtres d'aujourd'hui ne travaillent plus par vocation. Ils travaillent pour le pécunier. Alors que cette fonction de maître, avant que ça ne soit le pécunier, c'est d'abord la vocation. C'est-à-dire argent ou pas argent. Je dois satisfaire mon élève. Je dois l'impacter. Mes vrais revenus. Ce n'est pas ce que l'éducation nationale me donnera. Ce n'est pas ce que je vais recevoir de mon ministère. Mais maître d'aujourd'hui, ne comprenne pas. Vous savez, vous pouvez avoir eu six enseignants à l'école primaire. et tous les six ne vous ont pas marqué. Parfois, il n'y a qu'un seul. De tous les six, c'est P1, c'est P2, comme à l'époque. Et puis, il n'y a qu'un seul qui vous aurait marqué. Parce qu'il avait une vocation. Je viens à l'école primaire. Quand il était déjà 11h30. Oh, dans la classe, tu pouvais entendre le bruit. Dans la classe, tu pouvais entendre le bruit. Le maître est gueulé là. P1, 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 P1. Vous sentez comment il transfère ce qu'il y a dans son cœur. Vous avez le plaisir du cours. Ah, celui qui a la porte qui dit, oh, c'est la valeur, retournez, retournez, retournez. La P2, P1, 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 P1. Un problème de vocation, mes frères. Il y a aussi même des passeurs comme ça aujourd'hui. Un problème de vocation. Nous, on a prêché toute notre vie, même avec deux personnes. la prédication qu'on a donnée avec ces deux personnes c'est comme s'il y en avait mille ça n'a jamais rien changé parce qu'un vrai pasteur connaît sa récompense sans les prébileurs quand vous avez formé quelqu'un dans sa vie vous pouvez vous reposer tranquillement cette personne vous sera redevable toute sa vie donc un bon prédicateur ce n'est pas un bon serment un bon prédicateur c'est celui qui a un message il communique un message il communique une vie il communique un monde de vie et ça c'est ça qui reste vous entendrez une prédication qui vous dira pasteur je suis ce que je suis grâce à vous si Dieu ne vous avait pas envoyé dans ma vie je n'aurais jamais pu me marier je n'aurais jamais pu construire une maison je n'aurais jamais pu avoir une maison stable avec élever les enfants dans la dignité et avoir suffisamment de responsabilité votre église m'a aidé à devenir un homme responsable j'ai envie c'est ça l'église c'est pour vous rendre responsable c'est pour vous transformer non pas pour vous faire tomber non pas pour vous amener à trance non pas pour vous amener à penser à quelqu'un qui vous en veut comme un sorcier non pas pour impacter votre vie transformer votre vie faire de vous une nouvelle personne quand la société vous voit la société de ce monde vous voit les gens de ce monde disent ouuuuuh mais il est différent celui-ci vous voulez dire qu'ils sont tous issus de la même famille mais pourquoi celui-ci est différent mais c'est un homme responsable regardez comment il élève ses enfants regardez ceux qui sont devenus ses enfants regardez sa propre vie regardez le calme regardez la tranquillité regardez la politesse regardez l'éducation regardez la manière de vivre vous semblez qu'il est même un chrétien on commence à lire Christ dans ta façon d'être avec vocation c'est très important ça alors nous sommes en train de parler de cette adoption justement en train de montrer la saison dans laquelle nous sommes la saison de l'adoption et parlons donc de cette saison nous avons commencé à parler de la saison des figues en Israël à Bethany et dernièrement nous avons parlé de l'héritage de Manassie j'aurais voulu quand même esquisser quelque chose sur ça avant qu'on tourne la page de Manassie j'étais en train d'expliquer à l'église que quand Dieu nous a donné un héritage ça fait partie de notre adoption parce que l'adoption c'est le placement l'héritage ce sont les terminologies qui changent mais ça veut dire la même chose l'adoption c'est le placement c'est aussi ça l'héritage alors Manassie était une tribu particulière quand Dieu avait donné l'héritage dans Canaan et hors de Canaan et c'était la seule tribu qui avait ce double héritage et il y a des espèces des gens comme ça aujourd'hui il peut être un serviteur de Dieu mais Dieu lui donne un double héritage il a un positionnement dans l'église et il a un positionnement hors de l'église cependant c'est pas l'héritage de tout le monde il y en a qui n'ont que des positionnements dans l'église il y en a qui n'ont que des positionnements dans le monde mais il y en a aussi qui ont des doubles positionnements comme ça on dit mais il est pasteur mais oui donc c'est un levite alors il fait quoi encore là pour aller travailler on apprend qu'il est allé travailler dans une entreprise il a voyagé il est là-bas il est dans un business dans une affaire non mais attends ce pasteur là n'est pas sérieux ou tu es pasteur ou tu es affériste tu ne peux pas être à la fois pasteur à la fois affériste le problème c'est poser du temps de Saint Paul quand Saint Paul est arrivé il a dit nous sommes dans le nouveau sacerdoce il dit l'ancien sacerdoce à cause de son impuissance et de son inutilité a été changé parce que c'était le sacerdoce lévitique maintenant nous sommes dans le sacerdoce selon l'ordre de Melchizedek il le dit dans Hébreu au chapitre 7 partant du verset 11 et il montre que c'est le nouveau sacerdoce et dans le sacerdoce selon Melchizedek lui-même Saint Paul tout en servant Dieu fabriquait des tentes c'était ça son business c'était ça son travail les tentes et il faisait ça on pouvait l'arrêter pour dire mais Paul attend tu es l'évite ou tu es le fabricant des tentes tu n'as pas lu dans l'ancien testament il dit si chante-donc le sacerdoce l'a changé mais il a écrit ça aux hébreux il a dit aux hébreux voici le nouveau sacerdoce quand William Branham vint à son tour il a appliqué la même chose Neville a appliqué la même chose Wesley a fait la même chose Wesley est allé même jusqu'à nous dire que le monde c'est ma paroisse et il y a un élément que nous avons corrigé vendredi c'était d'appeler le travail que nous faisons hors de l'église comme le travail du monde c'est la tendance de beaucoup d'entre nous ça c'est le travail du monde ça c'est le travail ou alors nous disons le travail de la chair parfois même nous appelons ce travail ah ça c'est le travail du diable non 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 ce que tu fais n'est ni du diable ni du monde ni de la chair ni de Dieu si tu es ménagère c'est le travail de Dieu que tu fais si tu es cultivateur c'est le travail de Dieu que tu fais si tu travailles dans un bureau c'est le travail de Dieu que tu fais même de ta soeur je travaille avec des framasons des buveurs oui tu travailles là pour Dieu mais pour moi on ne parle pas de Jésus justement quand on arrive au positionnement c'est un placement qui n'a rien à voir avec un chantage au nom de Jésus vous voyez comment la compréhension dénominationnelle nous a obstrué les cellules de notre cerveau tout le monde pense que pour que ça soit Jésus il faut qu'on entende Jésus tout le monde pense que pour que ça soit pour Jésus nous devons healer Jésus non 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 tu travailles tu dis monsieur vous êtes arrivé à quel endroit au travail vous avez pointé ok allez commencer le travail voici les dossiers et tout ça le travail du monde là me fatigue non non ça là c'est pas le travail du monde c'est ta position en Christ si tu méprises ça Dieu va te détruire bon mais ça n'a rien à voir avec Dieu c'est tout Dieu dans ce travail oh mais comment parce que quand vous faites le travail de Dieu on voit que c'est Dieu mais nous là-bas avec tous les dossiers il n'y a rien de Dieu parce qu'on vous dit il n'y a rien de Dieu non il n'y a tout de Dieu c'est toi qui ne comprends pas il faut reprendre un prophète le prophète dit dans le positionnement dans le corps il y a des cultivateurs il y a des ménagères il y a des bureaucrates il y a tout ça il dit c'est la position que Dieu t'a donnée dans le corps tu peux être mécanicien plombier électricien tu n'es pas moins que celui qui est administrateur trésorier diacre et comme lui il est diacre moi je ne suis que là-bas dans le monde non il peut être amenacé Dieu lui donne un double emploi un emploi dans la maison du Seigneur et un emploi hors de la maison du Seigneur tout comme il y en a qui ont des emplois hors de la maison du Seigneur et comme aussi qu'elle peut avoir un emploi dans la maison du Seigneur essentiellement donc tout ça tous ces trois cas-là sont en ordre acclamons le Seigneur pour cela j'ai tenu à revenir dessus ce matin quand même pour vous emmener à comprendre mieux la parole et avoir un vrai positionnement dans la parole et n'attribuer pas au diable ce qui n'est pas pour le diable non 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 c'est Dieu qui a fait toutes ces choses que vous voyez là Dieu en est l'auteur et ce matin je vais parler sur le cycle de la vie chrétienne c'est le troisième thème de notre étude le cycle de la vie chrétienne j'aimerais que tu me prêtes ton attention parce que tu ne sais pas comment fonctionne la vie la vie telle que vous voyez là fonctionne par un cycle vous avez vu par exemple une femme qui voit les règles elle a vu les règles oh la la j'ai vu les règles oh mais je ne m'étais pas préparé ça m'a sali c'est parce qu'elle ne comprend pas le cycle que c'est laissé salir par ses propres règles une personne qui connaît le cycle ne sera pas surprise quand cette période arrive elle s'est déjà entraînée ah bientôt je revois les règles alors avant même que les règles ne viennent elle prend déjà la serviette hygiénique qu'elle met parce qu'elle ne sait pas dans la journée peut-être que ça peut sortir ou peut-être que demain matin parfois elle va mettre la serviette hygiénique et puis elle se promène ce jour-là les règles ne sont pas venues si elle a quelqu'un à côté qui va lui dire mais pourquoi tu as dit ça tu as vu il n'y a pas eu des règles tu t'es encombré pour rien elle dit non 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 selon le cycle c'est à peu près à cette période que ça devait venir non je préfère prévenir que d'être ridiculisé par ça et puis parfois même au moment où elle parle elle sent comme quelque chose à mouiller un peu son sidépendina ça y est c'est venu regarde là où je suis dans la maison mais si je n'avais pas prévu ça j'aurais été surpris et c'est comme ça que les femmes qui savent le roulement du cycle prennent des dispositions par rapport à ça elles savent que le cycle va venir mais maintenant quand un nouveau passé reste il y a eu bouleverse on parle maintenant de bouleversement de cycle il dit à ce moment-là il y a un signal rouge il se peut que je n'ai pas respecté les procédures et puis après souvent c'était un cycle de 28 jours la fécondation est au 14e jour l'ovule est ouvert et puis en ce moment-là l'ovule peut féconder un embryon peut rentrer là et puis ça peut féconder un enfant c'est le cycle de la femme c'est que les femmes ce que le monde ne connaît pas c'est qu'il y a un cycle le cycle que vous voyez chez la femme là est un cycle qui se répète dans tous les secteurs de la vie mais les femmes n'ont retenu qu'un seul type de cycle vous n'avez pas fait attention même à votre propre vie vous tombez malade souvent à une période ça ne rate jamais donc si c'est le mois de janvier quand tu constates que tu tombes malade en janvier on te prend, on te transporte à l'hôpital il faut noter ça surtout si c'est venu de façon bizarroïde note ça et observe tu verras que le prochain janvier pas toujours dans la même date à peu près dans les mêmes périodes la même chose va se répéter et ça vient dans un cycle la maladie dans ta vie vient dans un cycle bon maintenant ce n'est pas simplement ça même les échecs tu rencontres un homme tu rencontres un homme tu es belle, je veux de toi et puis ça tourne un cycle et puis pof le même homme prouve que tu n'es plus la femme qu'il lui faut et puis ça ferme le cycle et tu es obligé d'attendre encore une autre période où tu vas encore rayonner et puis une autre période ça va s'assombrir ça arrive comme ça dans tes relations amoureuses même le désir d'aller avec un homme ça agit par cycle parfois ça a cassé les foyers des gens parce que le mari n'a pas observé le cycle du désir de sa femme il y a un moment où elle a vraiment envie elle est disposée elle est contente elle veut vraiment et puis il arrive un moment où tout s'arrête c'est valable aussi bien chez les hommes que chez les femmes c'est un cycle alors parfois une femme elle veut du mari en ce moment là à la période où il est déjà dans la période où il est désintéressé et elle elle est intéressée à cette période là ça crée un contraste et ça casse le foyer parce qu'on ne connait pas le cycle parfois c'est un cycle dans le travail tu as déjà fait 5 ans dans ce travail il faut t'attendre à ce que ce travail s'arrête et qu'un homme recommence ça agit par un cycle mais quand tu n'observes pas ta propre vie tu ne peux pas donner l'interprétation de tout ce qui arrive 3 ans après, 4 ans après le même travail que tu as exalté, que tu as magnifié tu commences à te rendre compte que ce travail n'est plus ce qu'il te faut et tu commences à prétexter qu'un tel est contre moi, un tel est contre moi vraiment en fait tu t'étouffes maintenant le cycle est déjà arrivé à terme et il faut la naissance de quelque chose d'autre et ça agit en cycle sur ton travail pour ta relation amoureuse pour même tes rencontres parfois ça fait dans une permutance de 2 ans ou parfois c'est des années impaires une année impaires ça marche très bien toutes tes rencontres dans les années impaires et quand tu arrives on dit c'est 2016 ou 2014 tout est arrêté mais 15 ça va marcher 17 ça va marcher 19 ça va marcher mais 2012, 2014, 2016 ça ne marchera pas ou inversement ou inversement parce que la vie le fonctionnement se fait dans un cycle tu ne comprends pas ça toi pour toi la vie elle est faite simplement pour la vivre tu n'as jamais observé le train de ta vie tu n'as jamais observé le cycle tu n'as jamais observé le cycle parfois il arrive que c'est le cycle là où tu es dans l'amour de Dieu et puis il arrive tu passes dans un autre cycle l'amour de Dieu te quitte entièrement et ça va te mettre encore dans le monde pendant une bonne période jusqu'à ce que le cycle là finisse pour que à nouveau tu ressentes qu'il y a un Dieu qui existe et puis l'amour de Dieu reprend à nous oh c'est compliqué tu te poses des questions mais pourquoi ça maintenant les cycles ça peut jouer en ta faveur comme ça peut jouer en ta défaveur ou contre toi imagine toi parlons par exemple de la maintenance dans la foi que quand tu baisses c'est le moment où Dieu devrait te visiter et à ce moment là du cycle tu en baisses toutes les opportunités là tombent donc tu vois la saison de grâce devient la saison de disgrâce pour toi à cause du cycle et donc ça ça rentre en contradiction avec ta vie c'est qu'il y a une saison d'opportunités une saison de grâce mais c'est mal tombé sur toi et chez toi c'est tombé dans le cycle où tu es dans la descente tu vas manquer ça la vie fonctionne dans un cycle vie avec un homme observe même quand est-ce qu'il s'énerve parfois regarde un peu l'heure et puis note observe encore le prochain jour où il s'énervera regarde encore l'heure et tu finiras par te rendre compte qu'il y a une certaine heure où ça ne va pas chez lui alors à cette heure là plutôt que d'être là tu fuis la maison et quand l'heure l'a fini tu reviens tout est en ordre l'ignorance mes frères nous a détruit dans tout ce que nous avons fait dans la vie nous avons été tellement ignorants que nous avons eu de très mauvaises interprétations sur tout ce qui est arrivé nous ne sommes pas des fins observateurs nous ne connaissons même pas c'est quoi le cycle tout agit par cycle vous voyez là nous sommes en saison sèche chez moi par exemple vous ne me dites pas que c'est la saison sèche vous ne pouvez pas me dire que c'est la saison sèche le jour même où la saison sèche commence moi je vais me réveiller le matin je vais externuer ici ici ma femme dit ah c'est la saison sèche elle m'a vécu avec moi 22 ans 25 ans elle promet elle nous voit simplement ça dit ah c'est la saison sèche ça n'a jamais raté depuis 22 ans elle a observé ça c'est ainsi l'externuation là ne viendrait jamais avant ça mais dès que le temps là arrive je vais commencer à externuer chaque matin ça peut prendre une ou deux semaines donc mon corps montre déjà que j'ai changé de saison et le cycle a changé et oui donc la saison sèche n'est pas la saison de pluie l'été n'est pas l'hiver l'automne n'est pas le printemps non plus l'automne n'est pas l'automne donc vous comprenez que ça vient par cycle quand il commencera à faire froid au nord il commencera à faire chaud au sud vous voyez par exemple là nous sommes en hiver en Afrique du Sud alors que nous sommes en été en France ça contraste pendant que là-bas on met encore les couvertures et les manteaux l'autre côté les manteaux sont déjà rangés dans les tiroirs les gens sont déjà découverts ils sont relax ils vivent tranquillement et inversement quand les autres rentreront dans une meilleure saison en Afrique du Sud en Afrique du Sud c'est la saison cool mais là en France là-bas ça grenote il faut mettre les manteaux qu'on peut vous dire les saisons diffèrent d'une personne à une autre la bonne saison du frère ici n'est pas forcément la bonne saison de ce frère je veux que quelqu'un dise Amen dont l'importance de ne pas se complexer dont l'importance de ne pas se regarder dont l'importance de ne pas subir des influences inutiles parce que si lui il est rentré dans sa saison de grâce il ne sait pas que sa saison de grâce chez moi c'est la saison de disgrâce dans le fonctionnement du cycle donc si je commence à l'admirer à l'envier ça sera pour rien parce qu'il rentrera aussi dans un autre cycle on s'en va descendre pendant que chez moi ça va monter alors nous vivons dans la complémentarité je pensais que quelqu'un pouvait dire Amen ça fonctionne chez les individus ça fonctionne aussi dans l'église ça fonctionne aussi dans les catégories de foi ça fonctionne à plusieurs dimensions par exemple le logos en tant qu'église cette saison-ci c'est notre saison c'est la meilleure saison pour nous c'est la meilleure saison pour nous c'est quelqu'un qui dit Amen c'est pas forcément la meilleure saison pour une autre église c'est pas forcément la meilleure saison pour les autres on vit dans le cycle et nous attendons pas que ça soit toujours bien mais c'est quand c'est bien qu'il faut profiter parce que quand la saison passe après tu ne peux plus profiter tu dis oh j'ai une très belle tenue ici mais le tissu est léger mais habite ça pendant le printemps ou pendant l'été tu dis non je vais garder ça je porterai ça mais à l'hiver tu ne sauras plus porter ça la même tenue se porte suivant une saison est-ce que vous saisissez ça ? qui saisit ? au revoir à Dieu donc vous comprenez que ça fonctionne avec des saisons donc il y a une saison des amours il y a des saisons de joie il y a des saisons où tu sens l'argent cool parfois tu crois même que bientôt je vais mourir parce que c'est trop de grâce c'est une saison c'est une saison regardez par exemple dans la famille de grand olivier le grand passé son grand frère a fait un accident ça a failli être un accident mortel la 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 ce mois-ci sa soeur a fait un accident grave mortel en Italie pour eux pour eux c'est des événements qui arrivent comme ça pour moi c'est pas des événements qui arrivent c'est un cycle parfois ça peut venir tous les vingt ans et vous n'avez jamais remarqué ça les incidents malheureux comme ça peuvent se revenir comme ça en cascade tous les vingt ans et quand cette période m'arrive dans un espace de trois mois il faut se garder dans la foi s'éloigner des routes publiques s'éloigner de tout ce qui peut créer un endommagement parce que il y a un cycle comme ça dans une famille est-ce que vous avez déjà remarqué dans votre famille la même année vous avez perdu la mère, la tante, l'oncle vous avez déjà remarqué une chose pareille c'est-à-dire une année il y a eu les malheurs se sont perpétrés comme ça le frère et la tante est mort, le grand-père était mort la même année et puis d'autres années qui sont venues c'était tout calme et puis ça revient comme ça et les Français pour résumer ça on dit un malheur ne vient pas seul non en vérité c'est un cycle c'est un cycle comme ça alors observez les gens qui vivent avec vous étudiez-les voyez le fonctionnement de leur cycle et sachez identifier les choses qui viennent et à quelle période ça vient parce que ça va produire les mêmes effets comme on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets nous sommes en train de vivre dans un cycle il y a un cycle parfois où vous voyez l'église se remplit oh dans l'église les gens commencent à aimer Dieu et puis il arrive une période où vous voyez l'église se vide il y a une période où les gens sont devenus si incrédules comme ça un cycle alors réfléchis je sais que maintenant vous réfléchissez chacun de vous est en train de voir tous les aspects de sa vie et à travers ça vous pourrez mieux comprendre dans quel cycle vous êtes actuel mais en parlant des chrétiens les chrétiens aussi fonctionnent dans un cycle je vais parler un peu du cycle des vrais chrétiens vous savez que quand je parle des chrétiens je parle pas de la dénomination parce que bon là-bas c'est un fourre-tout on fonctionne comme on veut on fait comme on veut mais les vrais chrétiens ils obéissent à un message et ils observent les choses de façon très très pointueux et ils veulent comprendre les choses dans les détails alors Paul parle aux gens de Galates il dit aussi il entend que l'héritier est un enfant il ne diffère en rien d'un esclave quoi qu'il soit le maître de tout mais il est sous des tuteurs des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père nous aussi de la même manière lorsque nous étions enfants nous étions sous l'esclavage des rues du monde du monde mais lorsque les temps ont été accomplis le temps ici c'est le cycle le cycle accompli du temps alors à ce moment arrive un autre événement le tuteur ici c'est le pasteur regardez comment se déroule la vie chrétienne je vais vous l'expliquer clairement ce matin comment la vie chrétienne se déroule quelqu'un ne peut pas être chrétien sans pasteur dites Amen ça n'existe pas chrétien sans un pasteur ça n'existe pas vous savez quand nous étions des catholiques nous allions à l'église deux fois dans l'année le 25 décembre ça c'était une date à ne jamais manquer l'église et puis nous allions aussi lors des festivités la première communion la confirmation ou à la messe de requiem quelqu'un est mort on part à l'église au nom du Père et du Fils et du Seigneur ah ça c'est des occasions vraiment fardes bon c'était faux vous savez parce que c'est pas correct selon la parole Galate il dit reportons un peu à Galate il dit lorsque l'héritier est enfant c'est un esclave on met cet héritier sous des tuteurs jusqu'au temps marqué par le Père n'oubliez pas le mot la tuteur vous savez un homme peut avoir deux pères le premier papa on l'appelle le papa biologique ou le géniteur et puis le deuxième papa on l'appelle le tuteur généralement le papa biologique tu peux même n'avoir jamais vu sa tête parce que c'est un aventurier il peut rencontrer une femme dans un bar et il la drape là dans le bar et il la sort la même nuit là un enfant est rentré la femme là elle le cherche il est improuvable sur la face de la terre il avait donné un faux numéro et puis c'est fini la femme ne le retrouve plus cette dame dit puisque j'ai mon enfant je ne veux pas l'enlever c'est mon enfant je ne sais pas les accidents qui peuvent subvenir après je préfère garder mon bébé mais c'est un bébé qui va naître sans père alors la femme fait la rencontre d'un homme et un homme qui l'aime et qui parfois peut prendre la grossesse la même à une semaine il peut il peut il peut élever ça et puis il en faut l'avant-être et c'est son père alors le deuxième papa là c'est lui qu'on appelle le tuteur parce qu'il n'est pas le géniteur il n'est pas le biologique mais il est le tuteur mais parfois cet enfant ne connait que ce papa là et c'est ce papa là qui fait tout l'amour, l'argent, tout, 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 tout je vais vous poser simplement une petite question à votre homme la vie le vrai papa c'est qui ? hein ? le premier ou le deuxième ? qui croit que c'est le deuxième ? vous avez raison parce que l'enfant va naître il va payer la laïette il va souffrir avec le caca de la foi le pupille de la foi l'école de la foi les maladies de la foi il va tout faire tout, 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 tout tout, 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 tout tout, 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 tout jusqu'à ce que cet enfant va mourir Le premier-là est porté disparu, ni vu ni connu, un aventurier qui a laissé simplement la sémence et qui a disparu. Alors vous avez compris que le vrai père, c'est le tuteur, qui a compris ça comme ça? C'est la même chose avec l'église. Ton parent qui t'a élevé là, est le pasteur. Le pasteur est considéré dans la Bible en étant le tuteur. Et c'est lui, le vrai père. L'autre qui a mis au monde c'est, l'autre qui a mis au monde c'est, mais Dieu lui a donné la gestion de 1% de ton être. Ceux qui ont suivi le subconscient savent de quoi je parle maintenant. C'est pour ça que je vous ai dit, le subconscient c'est le meilleur des enseignements. Je vous ai montré que votre corps ici c'est 1%. Mais votre âme, c'est le 99% de votre existence. C'est là où il y a votre subconscient. L'autre a traité votre corps 1%. Et l'autre a traité ton âme 99%. Et si tu veux comparer le père naturel ou biologique au pasteur, c'est impossible. Dis-en-dire que c'est impossible. Ça c'est la mauvaise évaluation. Nous ne savons pas évaluer aujourd'hui. On ne sait plus mettre les choses à leur place. Ça va se poursuivre naturellement, pas de mourir jusqu'à ce que c'est fini. Comme ça que le pasteur mettra dans ta vie, quand tu vas mourir tu iras vivre ça de l'autre côté. Donc ça va se poursuivre jusqu'à une éternité. Ça ne s'arrêterait plus jamais. Ton père naturel ne peut pas être plus important que ton pasteur. Maintenant si tu penses que le pasteur est le moins important, tu as une dénominationnelle. Oui même si tu as le message. Tu as une dénominationnelle parce que tu ne sais pas considérer ton âme. Ton âme n'a pas de valeur pour toi. Il y a des choses importantes. C'est comme quelqu'un qui m'a dit, bon celui-là il avait laissé son sang, ça veut dire quoi? Un voyou qu'on a vu d'une nuit. La pauvre maman ne peut même plus repérer son visage. Un voyou, et il n'a pas été disparu. Et il va l'appeler papa. C'est le banditisme. Est-ce que vous comprenez ça mes frères? Alors la Bible dit, l'héritier est un enfant. Et arrive, comprenne l'héritier, en le dessous des tuteurs. Avançons maintenant. L'héritier, il prend le fils qui lui est remis par le père naturel. Vous voyez, c'est la partie bleue que vous voyez là. Parce que la vie a trois cycles. Le premier cycle, c'est l'enfant qui naît. Et puis on prend, on remet au pasteur. C'est ça les lois. Je vous enseigne ici les lois de l'adoption. Et les saisons et les cycles. Vous allez comprendre ça après. On prend l'enfant. On remet au tuteur. Je vais expliquer ça le plus simplement possible. Tu viens du monde. Et tu rentres à l'église. Et tu rentres à l'église. Et tu commences une vie. Non, dis un peu Amen. Dites Amen. Même si tu es là ce matin pour la toute première fois. J'aimerais te faire savoir que le simple fait d'être entré ici sans que tu ne le saches commence une nouvelle vie de ton histoire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le monde ici ça fait à te remettre dans les mains de quelqu'un. Et quand tu rentres dans l'église tu es remis dans les mains du tuteur c'est un cycle. Tu as vécu dans le monde. Tu as tourné là-bas. Tu as boulangué. Tu as bu les alcools. Tu as fumé les cigarettes. Tu as fait beaucoup d'histoires. Et puis un jour quand je dis le Père naturel j'entends par là le monde et tout ce que ça comprend te mets à la disposition d'un tuteur. Tu viens à l'église. Pour toi tu penses que tu viens dans une promenade. Même tu arrives à l'église. Parfois invité par un voisin. Parfois même tu as suivi une belle fille qui t'a dit si tu veux de moi viens à l'église. Bon les séquences sont différentes. Parfois tu es arrivé par curiosité ou par entreprise des parents. Peu importe comment tu es arrivé. Et puis ça va aussi tout de même à l'église. Tu viens là de terminer un cycle. Maintenant commence une nouvelle histoire. tout ce que tu as fait là-bas tout ce que tu as fait là-bas certains ça s'est arrêté à 20 ans d'autres à 30 ans d'autres même à 50 ans ça dépend de l'âge à laquelle tu arrives. pour d'autres même c'est parti depuis la naissance. Dieu leur fait grâce de naître dans le naissage. Dans étant bébé, Dieu met déjà ce bébé dans les mains des tuteurs. Il y a des enfants comme ça qui n'ont jamais connu le monde. Nous avons les Rosy qui naissent ici, qui grandissent. Après là, je l'ai déjà dit, mais on lui dit, elle sait déjà faire la différence entre le monde et l'église. Et elle dit à son enseignante que non, 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 on va à l'église comme champion. On l'a mené une fois dans une église. Il arrive là, le fils de Frère Bench, il voit un pasteur qui monte là, il commence à prêcher. Champion dit, il y a la personne qui l'a mené, je fais quoi ici ? Il lui dit, non, mais tu es à l'église. Il dit, non, 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 ça ce n'est pas mon église. Il dit, non, 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 quoi, ici c'est aussi une église. Il dit, mais quoi, Pasteur Ngoma n'est pas là. Il dit, non, je suis désolé, ce n'est pas mon église. Et il a commencé à menacer ça à un vieil moment qu'il l'a mené. Il a dit, oh, retourne-moi à mon église. Il a commencé à mener à son église. Il a dit, non, 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 je ne veux pas. Et puis finalement, on l'a mené à son église. Il connaît son tuteur. Il a été mis sous un tuteur. Ce n'est pas un esclave. Aussi longtemps qu'un enfant, un héritier de mon enfant, il est un esclave. Jusqu'au moment où on prendra l'héritier, on le mettra à la disposition d'un tuteur. Le tuteur ici, c'est le pasteur. Quand tu le rencontres, c'est la fin d'un premier cycle. Va commencer un deuxième cycle. C'est le rouge ici. C'est la partie la plus imposante de ta vie. Monsieur, en ce moment, on t'apprend, Gautier, quand tu arrives ici, on te dit, tous les féticheurs-là n'existent pas. Tous les charlatans-là n'existent pas. Ils vont exister là, ils n'auront plus de clients si toute la terre n'est peuplée que par des gens comme vous autres. Ça va fermer. On te dit, la bière-là n'existe pas. Ils vont fermer la brachérie de bière. Si toute la terre n'est peuplée que par des gens comme vous autres. La cigarette-là n'existe pas. Ils vont fermer là où ils fabriquent la cigarette. Les filles-là de debout-debout-là n'existent pas. Le bord de mer va se vider. Tout le monde va rentrer dans les maisons parce qu'il n'y a plus de clients. Donc, si t'apprends à la même. Qui comprends ça ? On commence à te former. Tu rentres dans une nouvelle vie. Où on est en train de mettre des croix partout. On met les croix sur les bars. On met les croix sur les cigarettes. On met les croix sur les prostitués. On commence à mettre des croix partout. Il y a beaucoup d'espoix qui existaient qui ne vont plus exister. Il y a beaucoup d'espoix qui existaient et qui ne vont plus exister. Viens ici. Viens ici. Cette fille. Cette fille. Dans le premier cycle. Dans le premier cycle. Qui était une copine. Qui était une copine. Je dis arrête. Et vous disiez stop. Je dis vous allez ici. Viens ici. Viens ici. Vous êtes les parents de la fille. Non, regardez-moi, regardez-moi. Mon lieutenant. Ton ami militaire est arrivé là. Je l'ai vu là. Dimitri, il est où ? Chalon. Mon capitaine. On est content que tu sois de retour dans la maison. Il y a maintenant beaucoup de militaires ici. Lui là, il est lieutenant. Sergent ici. Sergent. Où est l'autre ? Ok. Ce sont les parents de cette fille. Tu as abusé d'elle. sans avoir vu les parents-ci. Maintenant, dans la nouvelle formation, dans le nouveau cycle. Tu lui dis enlève un peu ta main là. Tu dis je dois d'abord vous honorer. Quand j'ai fini avec vous, je reviendrai avec elle. C'est un autre cycle de la vie. C'est un autre cycle de la vie. Où tout commence à changer. Donc, on n'est pas plus abusé d'une fille sans qu'on ne l'ait pas doté marié. C'est d'accord avec moi ? C'est un autre cycle de la vie. C'est un autre cycle de la vie. C'est un autre cycle de la vie. Il y a un nouveau cycle de la vie. Mais pour en arriver là, il n'y a pas un pasteur. S'il n'y a pas un pasteur. Si il n'y a pas un pasteur, mais quelqu'un s'il va continuer à être bandit. Il va s'en foutre de la famille de la pauvre fille. Mais grâce à son pasteur, le change commence à changer. Maintenant celle-ci, la jupe ici, était ici. Elle se promenait à Ndidi. Tous les hommes voyaient cette cuisse. Tous les hommes voyaient cette poitrine. Tout le monde touchait ses lèvres-là. Embrassait ça. Caressait ça. Pétinait les fesses. Je veux que les gens disent Amen. Quand je dois expliquer la parole, dites simplement Amen. Parce que si je ne fais pas dans les détails, vous ne comprendrez pas ce dont nous parlons. Amen. Est-ce que je peux entendre déjà dire Amen? Amen. Le tuteur a fini de discipliner celui-ci. Il discipline celle-ci. Il dit, « Longe-moi ta jupe. Ferme-moi ton corps. Casse-moi tous les autres copains-là. Nous ne voulons plus. Tu mets tes regards sur ce monsieur. Ne regarde pas lui jusqu'à la fin de ta séjour sur la tête. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui comprennent la parole et qui peuvent dire Amen. » Prends le tuteur. Prends le tuteur. Prends la personne. Prends la personne. Commence à la former. Bam 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 bam. Donc il y a des choses qui commencent à sauter. La formation devient dure. La formation devient dure. On prend Olivier et on dit, « Allez, on voyage au Cameroun. » Maintenant, c'est du vrai Olivier. Moi, je suis là. Donne l'argent de GTT. Donne, donne, donne. On est là. La formation est coriace. On ne vous donne plus la possibilité de faire des fuites en avant. Pam bam 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 bam. Après toute cette formation, commence l'adoption. Lève ta main droite. Dis Amen. Dis c'est mon privilège. Dis ça. C'est mon privilège. Dis c'est ma grâce. Alors le même tuteur. Nous sommes dans la partie rouge. Il commence une première chose. Ce qui t'amène dans un lieu élevé. Tu es un lieu élevé. Tu n'es pas conscient. Une dernière chose élevé. Et il t'amène dans un lieu élevé. Il commence à t'appeler Mme Intel. Il commence à t'appeler côte. Il commence à t'appeler Monsieur Intel. Il commence à t'appeler monsieur. Il commence à t'appeler dado cinq ans. Je vais revenir sur ces détails. Troisième chose, le tuteur te donne un chèque. Amen. Après, comme c'est un cycle, le tuteur te remet, là où il t'avait pris. Est-ce que c'est pour que tu reviennes encore au départ? Non, pour que toi, tu deviennes maintenant le père qui doit offrir ton enfant au tuteur. Est-ce que tu suis? Envoyez-moi quelques deux petits enfants là-bas ou trois. Par ordre de taille, envoyez-moi cinq ans, envoyez-moi quinze ans, envoyez-moi vingt-cinq ans et je vais prendre quarante ans ici. Parce que si je vous enseigne avec des images, vous allez comprendre de quoi je parle. S'il n'y a pas les images, vous ne le comprendrez pas. Je veux que vous reteniez cette leçon. Parce que c'est un cycle. C'est un cycle. L'enfant que l'on prend, que le tuteur élève, vous devez savoir de qui il le prend. Et cet enfant finit par devenir qui à la fin. C'est ce qu'enseigne William Branham dans l'adoption. Il nous enseigne le cycle de la vie chrétienne. Le cycle de la vie chrétienne. Le cycle de la vie chrétienne. C'est un cycle. Venez pas vite ici les enfants, venez vite. Vous voyez, les enfants sont là. Ok, c'est bon. Mettez-vous là. Toi, on dirait que tu es un peu plus grand. Voyez ce cycle-ci. Vous voyez ce cycle ? Liette vient encore. Papa Nathanael vient. Tenez-vous un peu la main dans la main. Faites un cercle. Tenez-vous la main dans la main. Toi, tu tiens le bébé là-bas. Faites un petit cercle. Vous voyez, c'est ça le cycle. Commencez à faire. Voici le père naturel. Je vais vous expliquer ce que Frère Branham dit sur lui. Je vais même vous expliquer son âge. Papa Nathanael n'est pas là par hasard. Ça va vraiment dans ce que je vais vous enseigner. Alors lui, il prend cet enfant-ci. Il donne au pasteur. C'est un exemple que je prends. Et le pasteur commence à l'élever. L'enfant-ci commence à grandir. Il commence à grandir. Il commence à grandir. Il commence à grandir encore plus. Il commence à grandir encore plus. Il commence à grandir encore plus. Et encore plus. Quand cet enfant est là. Grandir là, ce n'est pas la taille. Je vais vous montrer les mécanismes de cette croissance. Sur le plan spirituel. J'ai pris un exemple naturel. Je vais vous expliquer le spirituel. Maintenant, quand cet enfant. A grandit comme ça. A un moment donné. A un moment donné. Cet enfant, le pasteur l'amène au lieu élevé. Aux revêtements. Et au chèques. Et quand on finit de l'amener au chèque. Alors, Nathanaël disparaît de la scène. Maintenant, lui là. C'est lui qui devient le nouveau père. Qui confie cet autre enfant au tuteur. Le cycle va recommencer. Il va s'écarter. Il arrivera au chèque. Adopté. Et celui qui devient le nouveau père naturel. Et qui livre. Et qui finit. Ça se renferme. Jusqu'à ce que le cycle est au complet. Maintenant, nous allons lire les citations. De tout ce que je viens de vous dire. Nous allons lire les citations. Pour voir comment un prophète enseigne l'adoption. On ne peut pas fonctionner. Dans la vie chrétienne. Sans un pasteur. Sans un pasteur. Le jour où vous entendez, quelqu'un vous dit. Moi, je n'ai plus besoin de pasteur. Même si la personne vous dit. Je pote les bandes. Je ne veux pas l'âme. Je fais ceci. Concluez déjà. Donnez votre conclusion. La personne est rétrograde. C'est clair et net. Cette personne cherche juste un moyen. Il n'y a plus de Dieu dans sa vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne hors d'un pasteur. Il n'y a plus de vie chrétienne sans un pasteur. Dites Amen. Dites Amen bien sûr. Bon. Voilà donc le dessin que j'ai montré. Ce que fait le Père. Et la partie noire ici. Le retrait de Papa Nathaniel. Le retrait de Jonas. Et cetera. Voilà les phases. Trois phases. Ce sont des cycles. Maintenant, lisons le prophète. Le prophète, il dit que le père de l'adopté. Il dit qu'il a entre quarante et cinquante ans. Et c'est un grand homme d'affaires. Il n'a plus le temps. Il n'a plus le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous êtes venu à l'église ici. Vos parents là. Sont des poumonnés. Ils sont exaustés. Il y a quelqu'un à côté de toi. Poumonné. Qu'est-ce que ça veut dire un poumonné? C'est quelqu'un qui a couru, 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 couru. Il n'a pas plus. Il est là. Il est essoufflé. Ils ne peuvent pas vous diriger. Ils peuvent vous mettre au monde. Ils peuvent vous nourrir. Ils peuvent vous scolariser. Mais ils n'ont pas la capacité de vous canaliser. C'est impossible. Parce que ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas canaliser un enfant. Tu peux le nourrir. Tu peux le loger. Tu peux tout faire. Mais tu ne seras pas capable de le canaliser. Parce que ce enfant est à l'école. À l'école, il y a d'autres rencontres. À l'école, il y a d'autres ennemis. À l'école, il y a d'autres réalités. Il vient de lui dire que hier, j'ai été déviergé. Il dit, ah bon, hier, oui, comment tu as senti ? Il dit, ça m'a fait mal. Mais on m'avait déjà dit que ça fait mal au début. Mais quand tu vas persévérer, après, le mal là va finir, ça deviendra le goût. Elle connaît ça. Elle continue. Le lendemain, elle est revenue. Après, demain, elle est revenue. Ça fait déjà deux semaines. Le mal là est déjà devenu le goût. Elle revient dire à l'autre, ah, cette affaire-ci, on ne savait pas ce que c'était. Oh, this thing here, we didn't know what it was. Ah, it's tasty. Ah bon ? Really ? Il dit, non, mais il fallait voir comment le garçon l'a m'a appris, comment il m'a caressé la tête, comment il me disait que c'était, comment j'étais tellement aux anges. Comment c'était tellement beau. Cette jeune fille qui vient de recevoir cette sémence, est nourrie à la maison, a mis à la maison, scolarisé, les parents tout fait. Les parents ignorent simplement la nouvelle version, de la douleur au plaisir. C'est fini, la sémence est plantée. C'est fini, elle ne peut canaliser ça. Elle va aller, elle aussi, à la recherche de ce plaisir. Et elle ne connaît pas les conséquences. Malheureusement, de ce plaisir, elle peut prendre une maladie. Et ce plaisir, elle peut prendre une grossesse. De ce plaisir, elle ne mesure jamais les conséquences. Voilà combien d'enfants que vous avez nourris, scolarisé, habillé, et à l'article de la mort. Vous dites, vraiment, je ne comprends pas, je n'ai que les larmes pour pleurer. Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Je voulais la vie de ma vie. Monsieur, il y avait un tuteur. Il n'a pas su ça. Il a négligé la valeur d'un tuteur. Tu as écouté les gens qui trempent le monde, qui n'ont pas lu la Bible. Et les cinq paquets de nos enfants doivent aller dans les mains d'un tuteur. Et le tuteur a sa capacité. Tu n'auras que les larmes pour pleurer ta vie. 14 ans, la fille revient avec la grossesse. C'est pas possible. Quand je pense que les autres, leurs enfants, partent en mariage vierge. Quand je pense que les autres, leurs enfants, qu'est-ce qui m'arrive que poursuivre, ils m'appellent la solité comme ça dans la maison. C'est un tuteur. Nathanael, il n'y a pas de pasteur. Nathanael, si il n'y avait pas de pasteur, je ne serais pas comme ça. Mais tu ne vis pas ici, Monsieur. Tu es au Ghana. Tu devrais venir trouver peut-être déjà deux enfants. Même trois. Ce qui canalise ça ici, c'est la parole ici. Ce que les gens appellent négligeable. Nous en connaissons la valeur. Tu fais six mois, ta femme, elle est loin de toi. Et tu viens retrouver une femme qui n'a pas touché un homme. Et tu viens de retourner à voir elle sans toucher à un autre homme. Elle veut retrouver l'homme dont elle n'est pas allé chez une autre femme. Mais demandez à Papa Nathanael et à tous les collègues qui sont allés avec lui. Il n'est pas le seul, ils sont une délégation de 40 personnes. Tous les Gabonais qui sont allés apprendre au Ghana déjà lors qu'on venait avec les enfants. Papa Nathanael est le seul qui revient près d'Ouille. Il est le seul qui vient ensemble. A cause de quoi ? Parce de quoi ? Mes amis ! Le monde ici ne sait pas ce qui se passe. Le monde ici ne sait pas ce qui se passe. C'est pour cela que le monde parle, toi aussi parle. Dis à ces gens-là, si vous ne connaissez pas la valeur d'un pasteur, moi, je connais la valeur d'un pasteur. Dites-le clairement que si vous vous ignorez ça, moi je n'ignore pas ça. Je sais là où je me tiens. Je sais ce que c'est que le pasteur d'un ami. Je connais la valeur. Est-ce qu'on peut dire amène et dire amène bien ? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné ? Maintenant dans l'Ancien Testament. Quand ce bébé était né. Quand ce bébé était né. Ils l'observaient. Pour voir comment il se comportait. On commence à parler du comportement. Le comportement. Alors le père qui était devenu un grand homme d'affaires. Peut-être dans la quarantaine ou la cinquantaine. Il n'avait pas le temps d'éduquer le bébé lui-même. Il prenait. À cette époque-là, il n'avait pas d'école publique comme il y en a maintenant. Alors ils prenaient ce qu'ils appelaient un précepteur. Ils ont utilisé ce qu'ils appelaient un précepteur. Ou un éducateur. Ou un pasteur. Ou encore un tuteur. Ou un administrateur. Dites un peu amène. Vous pouvez dire amène. Un maître d'école. Et ce maître d'école. Frère Branham dit que c'était le meilleur qu'il puisse se trouver. Pas. Parce qu'aujourd'hui frère. Il y a les pasteurs. Qui couchent leurs brébis. C'est pour cela cette chose est remplie de disgrâce. Dieu nous dit ici. On doit chercher le meilleur. Qu'il puisse trouver. Pour qu'il soit franc. Et qu'il dise au Père la vérité là-dessus. Qu'est-ce que le Père fait? Le Père est maintenant étouffé. Il n'en peut plus. Il nous remet le Fils. C'est ça que nous vivons avec tous ses frères-y. Toutes les jeunes frères que vous voyez dans l'église. Les parents ne parlent plus rien. Ne pensez pas que le pasteur Ngoma prend des meilleurs produits. Si vous voyez dans cette église. Vous voyez cette clim. Vous voyez ces voitures. Vous voyez ces cravates. Vous allez dire. Oh voici le pasteur le plus béni. Il est fricain. L'église l'a rendu riche. Sauf que vous ne connaissez pas la qualité de brébis que moi je reçois. Et le travail que je fais. Aujourd'hui ils sont les diplômés. Ils sont là. C'est hier qu'ils ont pris leurs diplômes. Ils sont les diplômés. Mais mes frères, je ne les ai pas pris avec les diplômes. Même l'acte de naissance on ne trouve pas. Le part, le monde ici est méchant. Il y en a encore parmi eux dont je continue à me battre pour chercher de faire ce que l'acte de naissance. La maman elle-même n'a pas d'acte de naissance. Elle donne la naissance à un enfant. L'enfant n'a pas d'acte de naissance. Ainsi de suite. Donc l'enfant là est voué pour l'échec total pour une vie. Et vous voyez l'enfant, un mignon garçon, mais dont les parents crachés. Et nous en récupérons. C'est le travail que nous faisons ici. Les parents qu'on puisse trouver, ils soient francs. Qu'ils disent au Père la vérité et la vérité. Et qu'ils commencent le travail. Être un pasteur c'est le travail. Ce n'est pas simplement prendre la dîme. La dîme, c'est la récompense du travail accompli. Élevez les brébillards, élevez-les, élevez-les. Le fait grandir. Pour donner le caractère. Regarde ceci est venu. Je ne le connaissais pas. La première fois qu'il me voit. Je ne le connaissais pas. La première fois qu'il me voit. Il dit, pasteur. Il dit, pasteur. Je vais habiter ici à l'église. Je ne le connais pas, je ne t'ai jamais vu. Et je dis, je ne le connais pas, je ne t'ai jamais vu. Ah Seigneur, ça c'est quelle épreuve comme ça. J'ai déjà beaucoup de charges ici. J'ai dit, je te répondrai. Et je dis, je vais répondre la prochaine fois. Je dis, mais toi tu prie même où ? Je ne te connais pas. Et je lui ai demandé, pourquoi tu prie dans une église quelque part ? Je ne vous connais pas. Et il dit, pasteur, vraiment. Je prie quelque part. Ma vie est à terre. Mais pasteur, ma vie est en place. Et je lui ai dit, viens. Vous pouvez rester. Qu'est-ce qu'on peut encore faire ? Qu'est-ce qu'on peut encore faire ? Aujourd'hui. Il travaille au Méridien. Il passe son baccalauréat. Il est dans les conditions qu'il faut. Un merveilleux garçon. Je me dis, si je ne l'avais pas reçu. C'est moi qui serais en train de regretter d'avoir perdu un si merveilleux garçon. Les parents sont des missionnaires. Mais demain. Quand tout sera là. Les mêmes parents reviendront. Les mêmes parents reviendront. Pour dire, c'est notre fils. C'est triste. C'est triste. Allons-y. Le prophète dit, il faut trouver le meilleur. Et une fois que vous l'avez trouvé, il commence à gérer ça. Il va le vider des alcools, il va le vider de mauvaise compagnie, il va le vider de tout ça, il va le discipliner, il va montrer dans la forme l'autorité, le goût du travail, la volonté de travail, etc. C'est merveilleux, etc., 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 etc. C'est merveilleux, mes frères. C'est merveilleux, mes frères. C'est plus que merveilleux. C'est plus que merveilleux. C'est ce que le Seigneur peut faire. J'étais content quand Léon m'a appelé hier, avant-hier, quand j'étais à Lambarine. Il dit, parce que je voulais te dire merci. Je dis, pourquoi? Il dit, mais parce qu'en 2009, quand tu m'as mené à Port-Gentil, et que tu m'installais là-bas, que tu as acheté une parcelle, que tu commettais à l'église, et que tu m'installais. Les gens ont parlé contre moi, ont dit, mais ta vie-là, c'est quoi? Attention, Pastor Ngoma, attention. Mais il dit, aujourd'hui, à cause de ta vision sienne, j'ai reçu Giselin ici. Il a travaillé comme un bon administrateur dans l'église. Un fils du Logos. Il a produit. Et quand il partait de Port-Gentil, il m'a donné la voiture. Je lui ai dit, j'étais au courant de ça. Juselin m'a consulté, et je lui ai dit, donne-le-lui. Et je lui ai dit, vous pouvez le donner à lui. Il ne peut pas être jaloux. Nous ne pouvons pas être jaloux. Donne-le-lui. Donne-le-lui. Il est digne de recevoir ça. Il est digne de recevoir ça. Voilà la bénédiction. C'est la bénédiction. Il est venu par quoi ? Grâce à la cellule explosive. Grâce à la loi de la société. Grâce au tuteur. Il a déjà sa parcelle. Il est déjà en train de construire sa maison. Il a déjà sa voiture. On n'en parle pas. Tout le monde est bien là-bas. Mais c'est ça la vision. Ce n'est pas un seul homme. C'est chacun de nous bénéficiant des grâces. Pour que nous avancions tous. Pour que nous décollions tous. Et c'est magnifique. La vérité c'est quoi ? Il faut trouver le tuteur. L'homme tuteur. Frère Branham a dit. Pourquoi la sainte expression a été donnée ? C'est le paragraphe 47. Oui quand ce garçon a tenu un certain âge. Vous voyez qu'on lui donnait un mieux. Et il est élevé, il est élevé. Il est d'accord ? Et puis le garçon a tenu un certain âge. Je vous ai montré ici. N'oubliez pas ça. Disons qu'il était devenu mûr. Si ce garçon n'était qu'un vaut-rient. Un bon mari. Qu'il ne s'occupait pas des affaires du père. Que tout ce à quoi il pensait s'était flirté. Sortir avec les femmes. Ou croire. Ou les jeux d'argent. Ou les courses de chevaux. Ce garçon serait toujours un fils. Mais il ne serait jamais placé. Le bladet doit dire Amen. Comprenez la loi de l'adoption. La foi, la loi grandit. On doit mettre en lui le caractère Francis. C'est ce que nous faisons ici que la dénomination ne fait pas. La dénomination vous amène à tutuber. S'il ne vous fait pas ça. Il vous amène à faire. C'est ce que c'est ça. Ils ne font pas ça. Ils vous amènent à faire. Ici là. Ici on te vidange l'esprit. On te charge. Et on va sentir. Un nouveau mode de vie. Qui t'amène très bien. Qui peut lever sa main droite et te dire Amen. Et après ça. Si le garçon flirquait avec les femmes. Buvait. Faisait les jeux d'argent. Les coups de chevaux. Le bladet ne serait jamais placé dans la position où il hériterait. Tout ce que le père avait. Mais s'il a mis un bon garçon. C'est ça la putréfaction que j'ai prêchée chez le garçon. Le mystère de la putréfaction dans l'adoption. Parce qu'il faut purifier le garçon. Il faut enlever tout ce qui est du monde. Pour en faire un fils. Et après ça. Il doit être placé là où il aura l'héritage. Donc il n'est plus un enfant. Si l'héritage est un enfant. C'est un esclave. Maintenant l'héritage a grandi. L'héritage est devenu un homme. L'héritage n'est plus un enfant. Alors on peut le placer dans une position. Où il hériterait tout ce que le père avait. Mais s'il était un bon garçon. Et qu'il s'occupait des affaires du père. Et qu'il prouvait qu'il était un enfant digne. Alors on faisait une cérémonie. On amèner le garçon dans la rue. On lui mettait une tunique blanche. On le faisait monter sur une tribune. D'abord il est dans une tribune. Et puis il a un nouveau référentement. Et là sur la tribune. Pour que toute la ville puisse le voir. Je me disais qu'on faisait la fête et un jubilé. Il se rappelle que c'est l'année du jubilé. Donc nous sommes en ligne droite avec la pensée de l'année. Quand on parle de l'adoption. C'est aussi le jubilé. Alors dites un peu Amen. Parce qu'il y a une cérémonie. Parce qu'il y a une cérémonie. Et c'est le tuteur. Et il fait ce travail. Il a terminé. Il a terminé. Et il prend le fils. Et il dit aller sur la place élevé. Et il dit go to the platform. On peut te présenter maintenant. C'est un nouveau référentement. On peut maintenant te donner le chèque. La signature du père. Deviens ta signature. Bon écoutez frère. Si on parle d'adoption. Et on ne parle pas de richesse. On n'a pas parlé d'adoption. Parce que dans l'adoption. Il y a l'élévation. Il y a le revêtement. Il y a le chèque. Et le chèque ici c'est l'argent. C'est pour cela mes frères. Là nous sommes encore sur la terre. Oh non frère nous parlons du Saint-Esprit. Oh frère nous parlons du Saint-Esprit. Je suis fatigué des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Je suis fatigué des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Le Saint-Esprit. C'est le positionnement dans le service. Ou le placement dans le service. Mais l'adoption dont nous parlons nous ici. C'est le placement dans l'autorité. C'est le placement dans l'autorité. C'est au-dessus du baptême du Saint-Esprit. La sanctification est au-dessus de la justification. Le baptême du Saint-Esprit est au-dessus de la sanctification. L'adoption est au-dessus du baptême du Saint-Esprit. Vous dites aux chrétiens du Legos, non il y a un problème du Saint-Esprit. Frère nous avons oublié ça depuis longtemps. Frère nous sommes dans l'adoption. Mais nous sommes dans l'adoption. La fin de l'histoire. The hand of story. Money. Dites Amen. Say Amen. Frère, le monde ne te reconnaîtra pas tant que tu es pauvre. Frère, le monde ne te reconnaîtra pas tant que tu es pauvre. Peu importe combien tu leur dis des mystères. Si tu veux attaquer le monde. Peu importe à Dieu de te donner la substance. Tu verras les gens vont te suivre. Et ils verront que tu as les moyens. Ils respecteront ton Dieu. Pourquoi ne veux pas nous suivre dans nos églises ? Parce qu'ils ne veulent pas nous suivre dans nos églises. Et ils ne voient pas le changement. Mais je crois, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu va encore te lever. Dieu va encore te lever. Si tu aimes la richesse, la richesse viendra d'un temps. Si tu n'aimes pas la richesse, ça s'éloignera de doigts. Quand on parle d'argent, Ne me sens pas frustré. Sens-toi bien. Dis, je veux ça. Je veux ça. Je veux ça. Et Dieu va te donner. Ça fait partie de l'adoption. On a été sur une tribune. On faisait une fête, un jubilé. Et là, le Père faisait la cérémonie de l'adoption. Il adoptait son propre fils. Il adoptait son propre entreprise. Et là, le fils était à l'égal de son père. Et là, le fils était à l'égal de son père. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que le fils est déjà devenu le Père. Que le Père fait disparaître. Maintenant, le Père doit disparaître. Quand nous disons que le fils est devenu l'égal du Père. C'est lui qui entame l'autre cycle. Il est l'un qui commence un cycle de l'adoption. Ça fait quoi ? Un cycle. C'est le cycle de la vie chrétienne. Le prophète dit. Le fils était à l'égal de son père. Autrement dit. Si c'était aujourd'hui. Le nom du fils. Sur le chèque. Est aussi valable. Que celui de son père. Frère, je vous ai toujours dit. Tout le monde peut prêcher l'évangile. Mais tout le monde ne peut pas enseigner l'évangile. Mais tout le monde ne peut pas enseigner l'évangile. Même William Branham lui-même. Même William Branham lui-même. Il a dit qu'il était tout. Il a dit qu'il était tout. Sauf un docteur. Parce qu'il n'y a pas un enseigné compliqué. Parce que l'enseignement est difficile. Ça demande beaucoup d'études. Beaucoup de réflexion. Pour arriver à la meilleure compréhension. Et mes frères. Ça m'a pris beaucoup d'années pour vous dire. Je vous le dis en deux heures. Mais si je vous dis que j'étudie ça depuis 25 ans. It took me many years. Hier je n'aurais pas été capable d'étudier ça comme maintenant. Cette étude que je vous donne en deux heures. Moi je l'ai étudié en 25 ans. C'est facile de recevoir ça là. Comme si tout était fait. Mais frère. Quand vous faites ça pour le champ dans lequel tu dois aller sélectionner le champ. C'est le mal qui s'est mis dans une boîte. On a sécoué ça. L'image est où? On t'a dit remets-nous ça. Amen. Reproduis-nous ça. C'est ce que je vous enseigne dans l'adoption si personne ne vous enseignera ça comme ça. Je suis sûr qu'on ne peut pas trouver trois au Gabon. Je ne dis pas ça parce que je veux me vanter. Non, non, non. Vous me connaissez. Je n'aime pas me vanter. Vous savez que ce n'est pas ça mon intention. Mais je le dis parce que je sais que c'est la vérité. Parce que quand je calcule, c'est que ça me prend comme étude. Pendant 25 ans. Alors, celui qui doit arriver là aussi doit passer par le même temps. Et tout en conservant dans son esprit l'image. Pour cela, pour Caïl 1, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Reproduire quelque chose que vous avez dans l'image. Toutes ces années. Maintenant, le Fils devient l'égal du Père. Maintenant, le Fils devient l'égal du Père. Et la dernière chose, c'est qu'on lui donne le chèque. Comment croire qu'on peut évangéliser les gens sans argent ? Que vous pouvez évangéliser les gens sans argent. La plus grande évangélisation biblique. C'est l'évangélisation chez les Ninivites. C'est l'évangélisation chez les Ninivites. Quand vous lisez la Bible. C'est la seule campagne d'évangélisation, celle de Jonas. C'est l'évangélisation où tout le village a cru sans aucune exception. Jusqu'au bête, eux-mêmes, aux chiens, aux animaux. Abraham, toi déjà, tu vas dans un village, tu évangélises tout le monde. Tout le monde croit à Abraham ou Kani. Maintenant, il reste les chiens. Les chiens aussi disent, nous aussi on croit. Cet évangélisation, on n'a vu ça nulle part. Mais c'est écrit dans la Bible. Pourquoi ça avait réussi comme ça ? Parce que Jonas était sorti de la baleine. Et la baleine, c'était le dieu des Ninivites. William Branham nous dit, le dieu de cet âge mauvais, c'est l'argent. Frère, regardez même dans votre famille. Quelqu'un meurt. On attend celui qui a l'argent pour prendre la dernière décision. Il vient. Il dit, je suis en train d'aller en mission. Et il dit, je suis en train d'aller en mission. Et il dit, je suis en train de la mettre à la morgue. Jusqu'à ce que je revienne. Je vous ai laissé 5 millions, faites tout, faites manger, boire les joints, tout ça. Vous m'attendez. Mais tout le monde va attendre là. Il n'est pas l'aîné de la famille. Il est même loin d'être l'aîné. Mais il est devenu le chef de la famille. Parce qu'il a l'argent. Est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas si c'est seulement dans ma famille. Est-ce que ça existe aussi comme ça dans vos familles ? Mais mes frères, c'est la vérité. Et c'est la vérité. L'argent, c'est un pouvoir. Le argent, c'est un pouvoir. La Bible dit, l'argent répond à tout. La Bible dit, l'argent répond à tout. L'argent. Tu dis, je vais aller aux Etats-Unis. Demain, tu peux aller si tu veux. Tu vas mettre 20 millions en banque là. Et tu demandes l'historique. Et tu vas remplir le formulaire américain. Et tu leur dis, je vais juste en week-end. Et tu dis, je veux juste aller pour un week-end. Tu vois dans le net un hôtel aux Etats-Unis, même à Washington. Et tu peux choisir un hôtel en Washington. Tu bookes cet hôtel là, à Internet. Et tu leur envoies un mandat. Et tu payes. Ils t'envoient tous les papiers avec signature et tout. Ils te présentent ça aux Américains. Ils te donnent le visa 5 ans, tu es parti. Qu'est-ce qu'ils vont faire ça ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ça ? Il ne faut pas jouer avec l'argent. Quand vous entendez quelqu'un qui méprise l'argent, c'est un sorcier. Quand vous voyez quelqu'un qui méprise l'argent, c'est un sorcier. On ne méprise pas l'argent. On a élevé les enfants là à cause de l'argent. Tu as grandi jusqu'à ta taille, ta maman a souffert. Il fallait payer les vêtements, il fallait faire ceci. C'est beaucoup d'argent qu'on a mis sur ta tête là. Pour que tu deviennes ce que tu es devenu. Il ne faut pas mépriser l'argent. Non, 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 je ne vais pas aller dans une église où on parle d'argent. Non, 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 je ne veux pas aller dans une église où on parle d'émotions. À la fin, nous allons nous retrouver et chacun de nous fera le bilan. Tous ceux qui sont partis dans les églises où ils sont tombés, le bilan viendra plus tard. Tu avais dit arrête l'église universelle, tu as continué. Bon, le bilan c'est quoi ? Quelle est cette église qui me désenvoûte aujourd'hui ? Qui me désenvoûte demain ? Qui me désenvoûte après-demain ? Qui me désenvoûte ? Donc, sept sur sept désenvoûtements. Je suis désenvoûté lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Du janvier, février, mars, avril, décembre, tous les jours, on met des envoûtes. C'est un aveuglement ? Quand t'es désenvoûte, là, tu t'envoûtes encore. Quand t'es désenvoûte, tu t'envoûtes encore. J'ai l'église universelle à côté de chez moi, Pécahont. Tous les jours, ça commence à cinq heures. Il faut peut-être trois cultes le dimanche. Les gens sortent, d'autres rentrent, ils vidangent encore, d'autres viennent. Et l'autre, un autre fou. Pourquoi ? Parce que le Gabonais est devenu ma boule. Parce que le Gabonais est devenu stupide. En t'envoûte, en t'envoûte, en t'envoûte, en t'envoûte, une année durant, tu ne prends pas conscience que je suis dans le faux. Le fou, vous n'êtes pas conscient que vous êtes dans le faux. Tu reviens, tu reviens après, et tu reviens, et tu reviens. Et puis, vous venez, vous venez, vous venez de faire de temps comme ça. Pourquoi vous venez de faire de temps comme ça ? Je veux une église. qui booste ma vie. Une église qui me rend responsable. Une église qui me transforme. Une église qui fait de moi une élite qui change et je vois les bénédictions de Dieu. Je ne parle pas de bénédictions au ciel. Je ne parle pas de bénédictions au ciel. et le ciel viendra après. Oh, dites un peu Amen ! Le chèque, mon fils ! Dieu doit te donner ça. Il a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Il doit te donner le nécessaire dont tu as besoin pour bâtir ta maison. Pour bâtir ta maison. Pour bâtir ta maison. Au Dieu peu Amen ! Vous pouvez te donner Amen ! Non, je n'ai pas de qualification, la première qualification que tu as c'est que tu es un homme, ça c'est déjà toute une qualification, tu as un esprit, tu as un cerveau, il n'y a pas de sa métier, il n'y a qu'une sorte de gens, ne néglige pas le travail, peu importe, simplement prendre la terre, Fais ça, fais ça, ferme-toi, personne ne commence grand, tout le monde commence petit, et on avance au fur et à mesure, il faut te discipliner, tu dois croire dans ce que Dieu a pour toi, le Seigneur est un merveilleux mon fils, Le Seigneur est un merveilleux mon fils, il va te donner tout ce dont tu as besoin, je termine avec cette citation, là où je pense que les Pentecôtis sont faits, et vous étudiants de la Bible, je vais demander quelque chose, Dans l'Asie Testament, il y avait une loi sur l'adoption, où l'emplacement d'un fils, vous savez cela, comme dans le livre de Galate, et ainsi de suite, Comment le tuteur élevait l'enfant, où se passait-il, lorsqu'un père avait un enfant, un garçonné dans sa maison, c'était un fils à sa naissance, Et il était confié à un tuteur, et ce tuteur élevait cet enfant, importait tout le temps le père le progrès de cet enfant, Et après que cet enfant ait atteint un certain âge, s'il était un enfant tigre, s'il était vraiment correct, Sinon certaines choses devraient alors se passer, et s'il était un dîme, bien qu'il soit un fils, Donc un héritage de son père ne lui était donné, et s'il était un enfant dîme de ce nom, Ce qu'il avait été trouvé digne, on l'a mené dans un lieu public, Frère Branham dit, il ne manquait pas cela, Qui trouve l'enfant digne, ce n'est pas Dieu, c'est le tuteur, A la fin mes frères, à entrer même au ciel là, Allez lui lire Frère Branham dans le discernement de l'esprit, Il dit que quand vous arriverez là, vous trouverez votre pasteur, C'est lui qui dira, lui ne peut pas rentrer, lui ne l'entrera pas, Et il dit, vous le rencontrerez, Oh non, 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 je peux aller au ciel comme ça, parce qu'on se voit, Ok, vas-y, Oh non, 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 je ne veux pas rentrer au ciel, tu peux rentrer, Je sens que quelqu'un n'ait apporté sa signature, Ce n'est pas la blague mes frères, La Bible dit, Le tuteur va voir s'il est trouvé digne, Ou s'il est trouvé indigne, Celui qui apportera la dernière signature, Pour prendre pour mettre, Pour prendre l'enfant et le placer, Dans l'adoption, L'adoption c'est le troisième pôle, Donc vous ne connaîtrez pas le troisième pôle, L'adoption c'est le Seigneur, L'adoption c'est la pierre de fête, C'est ce qui est au-dessus du pentecôtisme, Quand le pentecôtisme finit, Commence un maître de la parole, Qui vous prend, Et qui vous introduit, Dans la dernière phase de l'histoire de votre vie chrétienne, Vous êtes dans la dernière phase de votre vie chrétienne, La vie chrétienne a quatre étapes, La première étape tu es seul, La deuxième étape tu es seul, La troisième étape tu es seul, Et la quatrième étape, Tu es seul, Mais les quatre étapes, Le passeur entre en scène, Le pasteur vient à te présenter, Et il t'a demandé à te présenter, Dignes ou indignes, Un prophète a dit, S'il le trouvait indignes, Pas de plateforme pour lui, Pas de prospérité, Pas de vie meilleure, Pas de gloire, Pas de succès, Le pasteur dit indigne, Frère, vous pouvez oublier tous les messages, N'oubliez pas le subconscient et celui-ci, Nous sommes en train de clôturer l'histoire de la rédemption, Dans cette église, Nous sommes en train de vous donner le dernier message clé, Pour oublier tout le reste, Vous pouvez oublier tout le reste, Mais celui-ci, N'oubliez pas, Et quand tu avancez, 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 Avant la fin, il faut ton pasteur, Avant la fin, il faut ton pasteur, Tu peux mourir là maintenant, Ne t'en fais pas à la fin de la route, Le pasteur doit être là, Parce que Dieu ne connait pas, Ni ton père, ni ta mère, Il ne connait pas ton pasteur, Il est digne ou indigne ? Il est digne ou indigne ? Non, il est digne, c'était indigne, C'était indigne, c'était indigne, Oh, yes, il est worth, Non, lui, il était tout le temps à l'église, Oh, c'était un garçon qui a servi dignement le Seigneur, Oh, c'est un garçon qui a servi dignement le Seigneur, Allez, entre dans la joie de ton maître, Et celui-ci, Non, il y a quelqu'un qui va casser la tête là-bas sur la terre, Oh, this guy gave me headaches, C'est celui-là, indigne, 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 Un worth, un worth, Oh, you can go away, Pour la perdition, Tu me dis, Ah, le salut ne dépend pas d'un homme, Salvation does not depend on the man, Oh, brother, Tu as studied anti the Pentecotis, Il faut aller au-delà, Là où tu dois rencontrer un sacerdoce nouveau, Non, tu ne peux pas croire Que tu vas réussir une vie chrétienne ou spirituelle Sans l'ordre de Dieu C'est pas possible, frère Il faut qu'on vous dise toute la vérité, C'est pour cela que je lis les citations Parce que là, on sait que ce n'est pas sera pris ça du prophète C'est la dernière volonté de Dieu sur la terre La parole prophétique C'est l'âme et tu ne crois plus C'est que tu ne crois en rien Il dit, s'il était indigne Bien qu'il soit un fils Aucun héritage de son père lui était donné Qui dit Amen S'il n'était trouvé indigne Le corps céleste n'est pas là Il a envoyé quelqu'un pour le représenter C'est cette personne qui fait le travail Cette saison-ci C'est la saison de ta visitation J'avais regretté, je n'avais pas présenté Océane Alors qu'elle était rentrée Océane, mets-toi debout Chaque fois je préconisais de te présenter à l'église Vous savez qu'Océane était allée en Turquie Elle a passé toute une année Elle est rentrée depuis dimanche passé J'ai pas eu l'occasion de la présenter Je te bénisse ma fille Mais qu'elle sache que tu es là quand même Tu es une brave fille de cette fille Cette saison, c'est notre saison Le cycle est là maintenant Tu es à quel niveau de ton cycle Tu es à quel niveau Il y a une saison pour chaque chose Ne manque pas la saison du mariage Ne manque pas la saison des fréquentations Ne manque pas la saison du travail Ne manque pas la saison de la foi Quel est le cycle ? Quand cette bénédiction va quitter là Quand ça quittera là Tu voudras c'est trop tard Tu voudras c'est trop tard Parce que quand l'opportunité était là Tu étais distrait Tu étais distrait Voici le cycle Ça tourne Ça revient toujours Ça revient La nuit Annonce le jour Le jour Annonce la nuit Est-ce que ça a déjà changé ? C'est-ce que Dieu a créé le monde Il y a une nuit et il y a un jour Pourquoi ça ? Qu'est-ce que Dieu voulait m'enseigner ? J'aimerais être jour, 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 jour Tu vas mourir Nuit, 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 nuit Tu vas aussi mourir Il faut que ça respecte un cycle Le jour La nuit Le jour C'est pour préparer la nuit La nuit C'est pour préparer le jour Je ne sais pas Si tu as eu des tribulations dans ta vie Si tu as eu des tribulations dans ta vie Si tu as eu des difficultés dans ta vie Que le jour arrive Le jour arrive C'est un cycle Dieu ne te laissera pas tomber Cette saison-ci C'est ta saison C'est la saison pour que tu sois en bonne santé C'est la saison pour que tu aies un mariage heureux C'est la saison pour que tu aies un meilleur salaire C'est la meilleure saison pour toi Monsieur Bruno, je te l'ai dit Ça, c'est ta saison J'habitais ici Beaucoup d'années ici L'église a été là Tu passais par cette prière Mais quand tu es rentré dans l'appartement de Paston Goma Et quand tu es rentré dans l'appartement de Paston Goma Une option taouin Tu es déjà à l'église Pour te convertir On n'a pas pu te prendre à zéro maître On est allé te prendre au Pécasset Parce que ce n'était pas la saison Et inversement François était loin On l'a pris à côté Voici son épouse aujourd'hui Elle a aimé la parole Je l'ai vue s'exciter tout au long du culte Elle commence à dire Oui, François, tu avais raison Mais il n'a pas qu'à avoir raison Nous tous, nous sommes venus ici, ma fille, zéro Si tu veux le bonheur Que toutes ces femmes-là ont Attache-toi Il n'y a pas de hasard Tu es arrivé là, ma fille, parce que Dieu savait Tu voulais amener cet homme à devenir ton mari entier Que tu ne partages pas avec Y ou X Et que tu sois la forme de distinction Dieu est merveilleux C'est la saison On dit non, mais c'est le business C'est un business qui convertit les hommes Oh, je trouve que c'est le meilleur business donc Si ça peut convertir les gens Parce qu'une âme aux yeux de Dieu C'est de la valeur Une seule âme Il a pendant 99 Et il fait la fête Pour une seule qui s'est convertie Ne voyez-vous pas que c'est la saison Ne comprenez-vous pas que ceci est la saison Saisissez-vous maintenant Ne perdez pas l'occasion Ne laissez pas passer une opportunité Si c'est la fréquentation Fréquentez-vous du meilleur que vous pouvez Si c'est le mariage Mariez-vous du meilleur que vous pouvez Si c'est pour bâtir Bâtissez du meilleur que vous pouvez Si c'est pour prier Priez du meilleur que vous pouvez C'est la saison Et votre saison Le cycle est arrivé Là où tu dois te réjouir Tu as promis Tu t'as trop lamenté Et Dieu a arrêté un temps Où il va changer les choses Quand on le gosse On pousse les gens à se marier C'est très faux Au Logos On plante la sémence du mariage C'est différent Parce que si vous voulez Recolter quelque chose Il faut le sémer Si vous ne le sémez pas Vous ne le récolterez pas Si votre église Est spécialisée A dire miracle 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 Sans indication réelle Miracle 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 On ne va vous emmener que les malades Pour que l'église Là fasse le miracle Miracle De santé Pour que nous ici Spécialiser En marier Donc on vous amène Les jeunes demoiselles Belles et des jeunes garçons Bon pour qu'ils se marient Qu'est-ce que vous avez mis Dans votre plantation Vous ne récolterez rien d'autre Que ce que vous avez sémé Si vous sémerez L'argent Edouard King Vous récolterez Le lit L'argent Si vous avez Sémé Autre chose Si c'est la maladie Vous récolterez La maladie Il y a beaucoup d'églises Là où les malades Il n'y a que les malades Qui vont là-bas À la quête d'un miracle La santé là Ce n'est pas aujourd'hui Que Jésus règle ça Lisez dans la Bible Par ses meurtrissures Nous sommes guéris Faux Par ses meurtrissures Nous sommes guéris Faux Par ses meurtrissures Nous avons Été guéris Le problème de santé C'est du passé Vous créez une église Vous mettrez ça Dans le présent Où c'est passé ? C'est pour cela On n'insiste pas dessus C'est malade On met la main Et puis on dit Vas-y Cherchez la guerre Cherchez Ce qui doit venir là L'adoption L'élévation Alléluia Est-ce que c'est la saison ? Tu dois aller à Dubaï C'est la saison ? Nous avons dit en décembre Nous allons tous aller en Afrique du Sud La seule Christelle Et après enregistrer les noms Je n'avais même pas encore indiqué que c'est Christelle Mais après le rapport Elle a déjà 30 noms Je n'ai pas oublié encore Il dit Mais passeur c'est violent dans ton église J'ai dit Parce que le royaume Les deux sont les violents Qui sont à part Il y a un qui disait Mais je n'aurai pas l'argent Peut-être que j'aurai Peut-être que je n'aurai pas Il se passe en juillet Toi tu confesses que tu n'as pas d'argent Tu es un peu d'argent Maintenant Non et l'argent appartient à Dieu Tu aurais un passeport Et tu vas voyager Et quand tu commences là Ça ne s'arrêtera plus Ça ne s'arrêtera plus Parce qu'une bénédiction Attire une autre bénédiction Une grâce attire une autre grâce Au seul quand on peut dire Amen Nous allons louer un avion spécial La violette de l'avion De chanter les louanges Nous allons dire à l'hôtesse Tu peux t'asseoir Tous ceux qui sont ici là Sont les membres d'une même église Nous allons nous faire servir Par nos propres hôtesse Et nous allons être servis Par nos propres hôtesse De quoi je parle ? Ce n'est que moi seulement Nous serons dans la violette Un grand aller en Afrique du Sud Les bus vont nous accueillir Ils vont nous promener À Saint-Côte-de-Cousin Dans les grands restaurants On s'est en train de prendre du café ensemble On va prendre des photos dans tous les sens Ce que les paroles ne nous ont pas donné Notre Dieu du ciel nous l'a donné Et c'est possible Nous avons dit non à la pauvreté Nous avons dit non à la misère Tu as donné une existence Il t'a créé pour que tu vives Oh pastor mais là-bas c'est difficile pour me dire Oh pastor C'est difficile pour moi de y aller Là où ? Non 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 ça ne coûte pas mes millions Ça ne coûte pas mes millions Ça coûte à peine 300 000 à l'heure et retour et tu manges cadeau et tu dors cadeau et tu te transportes cadeau et tu te transportes cadeau et tu fais juste un billet et puis te voici arrivé là-bas et tu vas y aller et pourquoi pas et pourquoi pas et pourquoi pas avant les 300 000 ans je voulais acheter bon ça dépend peut-être que c'est la saison pour toi d'acheter ce que tu dis là achète mais en tout cas j'aimerais simplement te dire une chose le garçon l'a chanté tout est atmosphère tout est atmosphère c'est comme ça non tout est tout est tout est tout est tout est c'est une vérité quand tu es dans l'atmosphère des grands sans que tu ne le veuilles tu commences à devenir grand quand tu es dans une bonne église sans que tu ne le veuilles tu commences à avoir une meilleure qualité de l'esprit tout est atmosphère dites-moi avec qui vous marchez je vous dirai qui vous êtes et maintenant je vous dis vous êtes les plus bénis dans ce pays Olivia tu es béni ma fille c'est ta saison prends toutes les bénédictions ne laisse pas le diable te distraire Nicole c'est fini c'est la saison nous devons capter ça Abraham c'est la saison le mois prochain tu te maries dans la salle des noces de Jésus vous savez Jésus il n'est allé que dans une seule salle des noces cette salle des noces s'appelle Canaan la salle des noces est nommée Canaan là Abraham va se marier c'est la place Abraham va se marier père Abraham j'ai beaucoup de fois mon fils vous avez trop de confiance mon fils tu as enjoy ta vie mon fils enjoy ça je t'ai donné un tutor Dieu t'a donné un administrateur alors pour ça enjoy ça alors prends ça vous comprenez ? tu parles anglais ? j'ai changé ma langue parce que aujourd'hui je parle je suis obligé bon que le Seigneur vous bénisse tous shalom mettons-nous debout et adorons le Seigneur levez les mains fêtez dit est-ce qu'on peut tous se tenir debout s'il vous plaît ? il y a lieu plus haut bon que le Seigneur oh bon que le Seigneur le Seigneur le Seigneur Sous-titrage FR ?